Je ne voudrais pas dire sans être qualifié. Moi je suis venu, et vous l'avez remarqué pendant la table ronde, je suis venu vraiment pour dire comment ça se passe dans finalement ce qui est le permis de recherche minière actuellement en exercice en France. C'est celui qui est peut-être le plus avancé, et en tout cas il focalise l'attention à la fois des promines et de ceux qui s'opposent aux mines. Moi je fais partie de deux associations qui se sont positionnées contre le projet minier, et je suis venu dire non pas des arguments qui seraient idéologiques par exemple, mais dire comment ça se passe sur le terrain, le début de ce permis minier, et qu'est-ce qui nous hérisse nous, que ce soit en termes de prise en compte de l'environnement, de prise en compte des questions sanitaires, de respect de respect de la réglementation, ne serait-ce que du code minier d'ailleurs, de certains de ses articles, ne serait-ce que de la convention qui a été passée entre le ministère, la préfecture et l'opérateur variscan, puisqu'on constate que la convention peu à peu est dévoyée, l'opérateur cherchant à la contourner, parce qu'elle lui impose un certain nombre de contraintes, justement à cause des questions sanitaires, Il s'agit de faire une expertise amiante, mais de la faire vraiment comme il faut, avant de démarrer la recherche. Or, tant qu'il peut, le pétitionnaire essaie d'imposer le début de sa recherche, il a d'ailleurs commencé, alors que l'expertise amiante n'est pas faite par exemple. Vous voyez, c'est ça à mon point de vue. On peut avoir des tas de raisons pour les mines, et moi je suis venu dire comment ça se passe sur le terrain. Et si j'avais à résumer, je dirais que les miniers, quoi qu'ils en disent, ils se comportent ici, comme ils se comportent dans les pays du sud, finalement, où là, ils font tout ce qu'ils veulent. Je ne sais pas quelles seraient les conditions. Si je prends l'exemple de la mine de Tinksten et d'Or, la mine de Salot en Ariège, moi, depuis le début, je dis, il n'y a pas de meilleure condition, simplement, ce projet, il n'aurait jamais dû passer, il n'y avait pas de raison d'autoriser ce permis de recherche. La ministre de la Santé, Mme Touraine, à l'époque, a bien compris le danger de l'amiante, puisque les ouvriers, beaucoup, il y a des gens qui sont tombés malades de l'asbesto, qui ont laissé leur peau, il y a eu des cancers de la plèvre, bref, la présence d'amiante dans le gisement sous forme d'actinolite a été mortifère. En terrain amiantifère, on ne peut pas faire une mine et exposer des gens au nom de quelques emplois à des dangers aussi graves. Donc, la ministre de la Santé l'avait compris. Maintenant, ce n'est pas elle qui a eu le fin mot. De même, au ministère de l'Environnement, compte tenu de la présence des sources du Salat au ras de la mine, le ministère de l'Environnement avait bien compris nos préoccupations et avait dit non. Maintenant, ce n'est ni la santé ni l'environnement qui a décidé, c'est le Premier ministre qui a arbitré en faveur du ministère de l'Industrie. Donc, il n'y a pas de condition idéale dans le cas de Salat. C'est un projet qui ne devrait pas se faire, à la fois du point de vue de la réglementation et bien sûr, vu ses conséquences, sur la santé et l'environnement. De plus, maintenant, le projet glisse sur une exploitation de l'or. Alors, qui dit or, dit l'utilisation du cyanure et le procédé de cyanurisation, c'est toujours une catastrophe. On est exactement sur les sources du Salat. Une rivière, donc, dite sauvage dans les Pyrénées, en réalité, on est vraiment, mais tout à fait, à côté de la mine soi-disant verte et responsable qu'on nous claironne. Voilà. Sous-titrage ST' 501